Monsieur Compagnon, libre d'agir pour Rennes, pour 4 minutes. Merci Madame la maire. Chers collègues, depuis le début de ce mandat, nous sommes attachés à intervenir lors de ces temps d'expression politique sur des sujets qui sont des sujets de préoccupation et d'actualité pour les Rennes et les Rennes. Lorsqu'on écoute les Rennes et les Rennes sur le terrain, deux sujets reviennent régulièrement, la sécurité, la densification. Mais ce soir, dans cette courte intervention, je ne parlerai pas de sécurité, mais du sujet qui pour nous est majeur ce soir, la question bretonne et plus particulièrement la question de la Bretagne A5. En effet, la mobilisation citoyenne se fait plus pressante ces dernières années. Le sujet n'est pas récent. 2014-2015 marque la période d'un rendez-vous manqué avec la réforme territoriale menée sous la présidence de Monsieur Hollande. Pour rappel, la carte des régions fut totalement remaniée, parfois de manière évidente, comme avec nos voisins normands, parfois de manière improbable, comme la super région Auvergne-Alpes. Et dans certains cas, de manière incompréhensible, je pense ici, bien évidemment, chers collègues, à la non-réunification de la Bretagne, alors que cette revendication existe de tous bords depuis plus d'un demi-siècle qu'elle gâchit. Les Nantais viennent tout juste de montrer l'exemple. La Bretagne nous regarde. Serons-nous à la hauteur de ce rendez-vous historique ? Ce sujet n'est pas folklorique. Il est révélateur de la vision que l'on se fait de l'organisation territoriale. Je m'explique. Souhaitons-nous une évolution à la Toulousaine, avec des métropoles qui, loin de jouer un rôle de locomotive, assèchent tout leur arrière-pays ? Ou bien considère-t-on que le modèle breton, structuré autour d'un réseau dense de villes petites et de villes moyennes, répond aux préoccupations de l'époque et qu'il faut par conséquent le préserver et le développer ? Si l'on pense que Rennes, Nantes et Brest n'ont pas vocation à vider la Bretagne, alors il n'est pas nécessaire de faire de ces villes des cités-dortoirs pour empiler entre 700 et 1 million d'habitants à terme. Il y a donc effectivement un lien très concret entre le sujet de la réunification de la Bretagne et de ce modèle pour disposer d'une région cohérente, identifiée et puissante, et nos sujets politiques rénaux-rénés. À Rennes, ne tournons pas le dos à la Bretagne. Ce sujet aurait d'ailleurs mérité d'être placé au début du Conseil, nous le regrettons. Mardi dernier, deux élus de la minorité, Nicolas Boucher et Antoine Cressard, ont demandé à ce que le sujet soit traité en début de Conseil. La réponse qui nous a été faite dit déjà quelque chose de ce que l'on pense de la question. Je lis la réponse. Madame la maire ne souhaite pas faire évoluer l'ordonnancement de la séance du Conseil municipal du 8 février concernant la réunification, car il ne semble pas qu'il y ait une actualité particulière à l'échelle communale dans ce dossier. Dossier, fin de citation. Plus de 1 300 signatures de rennaises et de rennés qui demandent à ce que le débat soit porté au Conseil, il me semble bien au contraire, quand on met la démocratie locale en avant, que cela fait une actualité à l'échelle de la Commune. Eh bien, voici une première réponse de la majorité. Et non, ce sujet ne sera pas traité au début du Conseil. En conclusion, les Bretons, mais bien évidemment les rennaises et les rennés, nous attendent. En effet, avoir un avis éclairé sur ce sujet n'est pas évident pour bon nombre de rennaises et de rennés qui nous disent parfois ne pas voir les enjeux, qui souhaitent connaître les opportunités et les risques d'une telle démarche. Chers collègues, ce soir, nous sommes invités à porter ce débat au Conseil municipal. J'espère que les prises de parole des uns et des autres permettront d'apporter les éléments nécessaires au discernement de nos concitoyens. En effet, tous les responsables politiques en Bretagne, quelle que soit leur politique, leur sensibilité, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont choisi de faire de la politique en Bretagne, et personne ne les a obligés, doivent nous donner leur position sur cette question. Il est vrai que je suis encore récent dans ce paysage politique, renné, c'est pourquoi, je vous avoue, ne pas connaître votre position, madame la maire, sur ce sujet de la Bretagne A5, c'est-à-dire la Bretagne avec la Loire-Atlantique. Vous êtes maire de la plus grande ville et de la capitale de la Bretagne, administrative. Votre voix porte. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de tous les Bretons. Or, nous ne savons pas si vous êtes favorable au retour de la Bretagne à cinq départements ou non. Je vous ai entendu répondre à Loïc Lebrun l'année dernière, ici même, que le sujet de la Loire-Atlantique en Bretagne n'était pas votre combat. Dans le contexte actuel, il est facile d'argumenter qu'il y a d'autres priorités, forcément. Mais si, comme vous l'avez déclaré, le sujet ne vous intéresse pas ou n'est pas le vôtre, il y aura toujours d'autres priorités. J'espère qu'après le débat que nous aurons, les Rennaises et les Rennais connaîtront votre position et toutes les positions et que nous pourrons lever toute ambiguïté. Je vous remercie. Merci. Merci.